Moi donc je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je ne l'aurais pas nécessairement imaginé en début de semaine. Je n'avais pas spécialement prévu que je ferais un point presse, un mercredi après-midi, accompagné d'une partie de mon équipe. Et même quand on a pris cette décision, à aucun moment, on a imaginé que ça prendrait cette tournure et que ça entraînerait ce type de réaction. D'abord pour une raison très simple. C'est que la ville n'a pas posé un acte de communication ou un acte militant. On n'a pas fait un point presse lundi pour dire « Regardez, on vient de prendre une décision dans tel ou tel sens ». La façon dont l'information est partie, ce n'est pas à l'initiative de la ville pour aller revendiquer quelque chose, compte tenu d'éventuelles arrières-pensées électorales ou quoi que ce soit de ce type. On a posé une décision interne. On ne l'a pas revendiqué. On n'en a pas fait un objet de propagande ou de quoi que ce soit. On a pris une décision tranquille, interne. Deuxième chose, c'est le type de décision qu'on a prise. Dans la synthèse qui accompagne sans doute nécessairement ce type de sujet, on évoque le fait qu'il y a des villes qui ont pris des... Sauf qu'il y a deux choses qui n'ont rien à voir. Vous avez des maires qui ont pris un arrêté. C'est quoi un arrêté ? Vous prenez un acte avec votre pouvoir de police en tant que maire pour dire j'interdis, j'autorise, je décide. Ce n'est absolument pas l'acte qui a été posé par la ville. Aucun arrêté municipal n'a été pris en début de semaine. J'ai fait un courrier simple demandant au gestionnaire du réseau de mobilier urbain de retirer des affiches pas partout, à proximité des écoles de ma ville. J'insiste en 15 secondes. Un arrêté, ça vaut potentiellement pour votre mobilier et ça vaut pour des panneaux privés qui appartiennent à des annonceurs et vis-à-vis desquels la mairie n'a aucun lien. La décision que j'ai prise, elle ne vise en aucune manière à interdire une campagne de communication ou de quoi que ce soit. Elle vise à restreindre à proximité des écoles la diffusion de ces messages sur le seul mobilier urbain de la ville. C'est sans doute ce qui explique d'ailleurs qu'à la différence de cette mairie en région parisienne où le préfet a déféré une décision du maire parce qu'il y a un acte qui est cet arrêté entre guillemets municipal, le fait d'envoyer un courrier à l'exploitant de son réseau de mobilier urbain ne relève pas d'un acte de police administrative entraînant potentiellement les mêmes conséquences et les mêmes possibilités de saisine des autorités administratives pour contester une éventuelle décision locale. Ça, c'était la deuxième chose que je voulais dire. La troisième, c'est que ce qui est absolument insupportable et ce qui, pour moi, provoque ce point presse, c'est le fait qu'à partir d'une décision sur laquelle je vais revenir dans une minute, on présente la position de la ville et de la municipalité comme étant homophobe et hostile aux campagnes de prévention contre le site. Je vous demande évidemment pas de me croire sur parole, je vous demande simplement de juger les actes. Qu'est-ce qui, depuis deux ans et demi, dans cette ville, a été frontalement, politiquement, sournoisement modifié ? La prévention contre le VIH, nos équipes des Noxambules, qui sont municipales depuis deux ans, la font tous les soirs avec des étudiants qui sont recrutés par la ville et pour assurer l'information sur les conduites à risque auprès des étudiants qui font la fête dans le centre-ville. Et nous avons ajouté une dimension, avec aides, de lutte contre l'homophobie au cours de ces derniers mois qui n'existait pas il y a deux ans. J'ai, à titre personnel, en 2010, je tiens le visuel à votre disposition, accepté de poser pour une campagne de prévention du VIH où je figurais en photo dans des affiches, mais dans un contexte, et c'est pour ça que je vais y revenir dans le 2000, qui n'a rien à voir et qui est extrêmement différent de celui dont on parle. Enfin, sur le caractère homophobe qui aurait à prendre une telle décision, là aussi, au moment où les discussions que nous avons avec une partie des associations qui représentent la communauté gay en chevine, sur les conditions dans lesquelles elles sont logées, puisqu'il y a des projets sur le site, il y avait encore la semaine dernière une réunion avec ma première adjointe sur l'organisation de la Gay Pride l'année prochaine, qu'on essaye de présenter ça comme étant une forme de censure morale, c'est pour moi absolument insupportable. Alors, quelle est la décision et qu'est-ce qui potentiellement dans tout ça nous a troublés ? Quel est le fondement du courrier qu'on a envoyé à Decaux ? Très simple, c'est de considérer que ça n'est pas la bonne campagne au bon endroit et qu'à partir du moment où on fait une campagne grand public, on ne doit pas être dans la provocation et que cette campagne, non pas parce que ce sont des couples d'hommes comme je peux le lire, mais compte tenu des messages qui figurent sur ces affiches, aurait mérité un autre type de diffusion. À titre personnel, quand je vois ces affiches, je ne considère pas que le message de prévention saute aux yeux et que l'idée qu'il y aurait des conduites plus à risque que d'autres ou qui nécessiterait de se protéger davantage, j'ai beau regarder, ça ne saute pas aux yeux. Donc, on a pris cette décision. Arrive cette tempête médiatique. C'est bien, vous nous avez obligés à travailler, à chercher. Et ce matin, je vous avoue que nous avons trouvé une trace des interrogations du ministère de la Santé qui, dans un premier temps, a bloqué cette campagne. On tient à votre disposition un certain nombre de captures d'écran dont je vais faire en deux minutes, j'allais dire, la synthèse, mais qui permet au moins de mesurer, sauf si on considère que maintenant, au ministère de la Santé, ils sont homophobes et contre la prévention du VIH, que le trouble ou les interrogations qui ont pu être ressenties par les élus d'Angers ont peut-être été partagées. Le 18 octobre, sur un site qui s'appelle IAG, qui n'est pas un site quelconque puisqu'il est tenu par des journalistes, à ma connaissance, il y a l'annonce avec le visuel du visuel dont on parle que la campagne, devant montrer des couples gays enlacés, est bloquée par le ministère de la Santé à l'occasion d'un arbitrage. Quand on suit ensuite, dans les jours qui suivent le détail, on apprend que, je passe, on vous donnera les éléments, que ce n'est que 48 heures plus tard que le ministère donne son feu vert et le site précise que ce ne sont pas tant les visuels qui étaient en cause mais leur diffusion que le ministère voulait restreindre aux réseaux et médias LGBT. Nous n'avions absolument pas connaissance de tout ça lundi matin. Je vous dis juste qu'à un moment, quand vous finissez par être la cible d'attaques matin, midi et soir, de menaces, y compris à titre personnel, d'une violence assez rare, il y a un moment où vous essayez aussi de regarder et de creuser un certain nombre de choses. Donc, on voit ces éléments. Un autre site qui s'appelle Céronette et qui évoque lui aussi le blocage des visuels destinés aux abribus, pas de l'affiche en elle-même mais des interrogations du ministère de la Santé sur la manière dont ces visuels devaient être utilisés. Donc, je n'en dis pas davantage mais, de mon point de vue, ça soulève au minimum le fait que caricaturer en disant que sous prétexte qu'on demande à ce que ce type d'affiche ne soit pas aux abords des écoles, c'est la preuve d'une homophobie ou de je ne sais quoi, compte tenu de ce qu'ont été les interrogations internes du ministère de la Santé sur cette question, ça mérite peut-être un tout petit peu plus de nuances. Je ne demande pas ni aux médias, j'ai perdu cette illusion depuis longtemps, ni aux Angevins, de partager notre position. Je leur demande juste de ne pas la caricaturer pour que le débat ne se résume pas à on a dit qu'il ne fallait pas d'affiche à côté des écoles, donc on n'aime pas les homos et on n'est pas contre le sida. Ce n'est pas le sujet, honnêtement. J'ai fini. Complement, ces captures d'écran, elles ont au moins le mérite de montrer que certaines questions par rapport à la campagne en cours, elles ont été partagées par d'autres en amont. Alors, qui attaque le premier ? Qui attaque ? Qui pose une question ? Sur les mois initiales provoquées par ces affiches et qui vous sont remontées, quelle est la réalité de cet émoi-là, complètement ? Un émoi qui n'a pas eu de... J'ai plusieurs manières de répondre. C'est la première fois en l'espace de deux ans et demi que nous avons des réactions en aussi grand nombre par rapport à quelque chose qui se passe sur l'espace public de quelque nature que ce soit. En termes de... nombre de mails ou en termes d'interpellations directes ou indirectes. C'est-à-dire l'élu qui vous dit j'ai croisé quelqu'un qui m'en a parlé. Hier soir, on s'est retrouvés dans un dîner où quelqu'un nous a dit ça. Il y a une maîtresse qui s'est interrogée avec des parents sur la... Tout n'est pas de l'ordre, si vous voulez, du quantifiable mais en termes de comparaison, depuis 2014, nous n'avions jamais eu autant de réactions. C'est quelques dizaines de mails pour vous donner l'ordre de grandeur qui ont commencé au cours de la journée du vendredi. Quelque chose dans ce style-là et qui se sont poursuivies ce week-end et qui même pour certains sont arrivées jusqu'à hier avec un effet retard par rapport à la présence des affiches. Est-ce que vous auriez été décisant de quoi de retirer intégralement la campagne ? Non, j'en prends acte. Je mesure aussi la complexité qu'il y a à partir du moment où vous avez des opérateurs de terrain et où il y a plusieurs dizaines d'écoles dans la ville de savoir où les choses se passent. Non, ce que je regrette c'est la décision initiale du ministère de la Santé. Ce n'est pas la décision de Decaux. Une réaction peut-être au propos d'Alain Dupé qui a dit qu'il n'aurait pas fait la même chose dans sa ville. Et au succès aussi de Bonne-Rotagneau qui vous rendait l'image hier soir. Bon, vous voulez essayer de me redonner du baume au cœur en équilibrant les choses ? François Fillon a dit à peu près la même chose qu'Alain Dupé en disant qu'en tant que maire il n'aurait pas pris cette décision sur la même antenne qu'Alain Dupé. Donc je ne vais pas m'amuser à en faire un sujet d'entre-deux-tours de primaire. Je vais vous dire, je crois honnêtement que surtout dans cette semaine très particulière pour les deux finalistes de la primaire de la droite et du centre entrer dans les nuances comme je suis en train de le faire en prenant le loisir de vous dire pourquoi la décision a été prise c'est devenu sur le plan médiatique et c'est encore une fois c'est ce qui me blesse. Est-ce qu'on est pour ou contre la prévention du VIH et est-ce qu'on est homophobe ou est-ce qu'on ne l'est pas ? Donc je comprends que dans un espace médiatique qui consiste à répondre à une question sur un plateau de télé l'un et l'autre puissent expliquer qu'ils sont favorables à la prévention contre le VIH et qu'ils ne sont pas homophobes parce que c'est ce que vous allez retenir et s'ils avaient fait une autre nature il aurait fallu qu'ils entrent dans le détail et ça laissait moins de temps pour parler de leurs nuances sur le plan économique du Proche-Orient etc. C'est d'ailleurs ça qui est triste c'est la difficulté à objectiver les choses puisque tout de suite vous vous retrouvez dans une espèce de lessiveuse médiatique qui va dans un sens. s'il y avait un plan ou quoi que ce soit de ce type ou si ça correspondait à ma personnalité profonde très bien mais c'est tellement éloigné ce type de critique de ce qu'a été la constante de mon action y compris je vous dis à partir d'éléments personnels par le passé que ça me blesse et que ça me blesse par extension parce que c'est une décision que nous avons en municipalité partagée quelles que soient nos sensibilités du modem à l'UMP en passant par des gens de centre-gauche n'ayant pas de carte et qui se sont tous retrouvés autour d'une décision équilibrée sur les abords des écoles compte tenu de la typologie du message. Point. Pour autant le premier élu à avoir réagi sur Twitter c'est quand même Rob Branco votre adjoint. Que certains élus soient plus sensibles que d'autres à cette thématique qu'ils aient été prévenus entre guillemets parce que certaines personnes ont été plus choquées ou plus vite. Ok. Très bien. L'ordre dans lequel on est choqué ne modifie pas. Dieu sait que depuis deux ans et demi On n'y a pas plus dans une décision. Mais honnêtement pas plus que les autres sinon on n'aurait pas terminé avec une majorité. On a des débats dans une majorité en permanence. Sinon c'est d'ailleurs l'intérêt d'avoir aussi une forme de diversité c'est que ça vous évite d'être prisonnier de vos certitudes. Donc il y a des sujets sur lesquels on a des désaccords et il y a des sujets sur lesquels nous avons des accords. Sur celui-là on a un accord quand je dis que je serai l'otage d'une partie de ma majorité ça me fait doucement sourire. Vous parlez de menaces il y a quelques minutes ce sont des menaces que vous considérez sérieuses, réelles ? Ce sont davantage des menaces qui me blessent par leur outrance par leur violence et par le fait qu'elles reviennent justement à penser qu'on peut manquer de respect à des personnes compte tenu de leur orientation sexuelle ou même leur en vouloir. elles ne me font pas peur ou elles ne me stressent pas physiquement j'ai peut-être tort mais en tout cas ce n'est pas mon état d'esprit je ne suis pas dans une optique qui consiste voilà elles me blessent parce que si elles sont aussi violentes ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'ont absolument pas compris les choses comme je suis en train de les expliquer mais qui ont juste retenu qu'on était hostile à une partie de la population compte tenu de son orientation sexuelle et ça c'est insupportable c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je me sentais blessé que nous nous sentons blessés et que l'image du coup que ça donne de la ville et du territoire elle est aussi désolante c'est le jeu politique dans ce qu'il a de plus décevant c'est bon est-ce que vous avez contact direct avec les associations orientatives non j'ai vu qu'elles faisaient une manifestation ce soir à 19h absolument pas et à ma connaissance pas plus des lieux autour de moi je vais volontairement rester en mairie de manière à pouvoir recevoir des représentants de ces associations à l'issue de la manifestation si elles le souhaitent pour que justement on puisse assumer des divergences s'il y en a et discuter tranquillement pour dissiper les malentendus si à l'inverse il y en a aussi il y a eu aucune sollicitation de leur part pour l'instant pour en compréhension absolument pas enfin je me tourne j'ai pas l'oeil braqué sur ma boîte mail il est sur celui de la ville mais non absolument pas donc vous parlez tout de suite de la campagne de VIH les gens relaient visiblement en direct parlent d'autres affiches un peu plus aussi érotiques sur le salon de l'érotisme et autres est-ce que pour autant vous avez fait quelque chose pour ça ou pas ? il y a deux choses il me semble qu'on avait une personne qui avait dû effectivement nous saisir à une époque sur cette histoire d'affiches pour autant que je m'en souvienne on est absolument pas dans du mobilier urbain on est dans des 4 par 3 qui sont sur le domaine privé qui ne relèvent pas du maire sauf à vouloir prendre des arrêtés ce qui n'est absolument pas une position sur laquelle je suis je vous demande de bien retenir depuis le début de ce mandat nous n'avons jamais pris un arrêté de restriction quelconque on a là écrit à l'exploitant du mobilier urbain qui est sur la voie publique qui est sur la voie publique vous pouvez avoir des panneaux qui sont visibles depuis la voie publique en particulier ces grands panneaux les plus grands formats les 4 par 3 etc ils sont toujours sur du domaine privé visibles depuis la voie publique donc là on peut restreindre le nombre de panneaux existants compte tenu de la présence de monuments historiques de choses de ce type dans ce qu'on appelle le règlement de publicité mais sauf à prendre un arrêté on ne touche pas à ce qu'il y a dessus et je fais bien la nuance en ce qui relève du mobilier urbain et ce qui relève de l'affichage commercial sur le territoire dans un cas j'ai une forme de responsabilité c'est le mobilier urbain dans l'autre je considère que c'est une liberté d'affichage et commercial sur laquelle je peux avoir une opinion mais qui n'entraîne pas de responsabilité directe de ma part même avec une police comme vous disiez au début pardon dans l'absolu la question pourrait se poser mais elle ne s'est jamais posée en considérant qu'il y avait une atteinte parce que pour faire valoir le pouvoir de police il faut quand même avoir des arguments extrêmement sérieux là vous ne pouvez pas vous contenter de dire que vous êtes mal à l'aise qu'il y a une forme d'indignation d'émotion etc vous avez des clauses entre guillemets pour utiliser ce pouvoir de police je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ceux qui ont pris des arrêtés sont attaqués sur les fondements de cet arrêté puisque l'arrêté relève du pouvoir de police c'est qu'il y a une sorte d'émotion d'émotion d'émotion